Karim Traoré est le nouveau directeur de cabinet de Jérôme Patrick Hachy, Premier ministre ivoirien. Âgé seulement de 45 ans, il remplace à ce poste Emmanuel Autoukofi nommé récemment directeur de cabinet du vice-président. Cadre ivoirien totalisant près de 18 années d'expérience acquise en Côte d'Ivoire et aux États-Unis, il maîtrise parfaitement le français et l'anglais. Karim Traoré est titulaire d'un diplôme d'ingénieur statisticien obtenu à l'ANSA d'Abidjan et d'une maîtrise en économie publique de l'Université de Cocody à Abidjan. Au USA, il a obtenu un embar en finances délivré conjointement par la London School of Economics en Political Science, les ECParis et New York Stern Business School. Karim Traoré a rejoint en 2013 le Fonds Monétaire International, FMI, en qualité d'économiste ayant la responsabilité au sein de l'équipe du Togo. Il est depuis 2018 expert extérieur du FMI en matière de gestion des finances publiques. Malgré sa carrière à l'international, il a intégré la haute administration ivoirienne. Entre décembre 2014 et octobre 2018, Karim Traoré était le directeur de cabinet du ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État. Il a contribué à ce poste à la digitalisation du paiement des impôts, e-impôts et paiement de l'impôt foncier par mobile monnaie, ou encore à la mise en place d'un livre foncière électronique. Sa progression au sein de l'administration ivoirienne se poursuit entre novembre 2018 et juillet 2021. Pendant cette période, il est conseiller spécial du Premier ministre, chef du pôle chargé de la planification, des questions de développement économique, des finances publiques et du secteur financier. A ce titre, il a notamment coordonné la gestion des crises, y compris la COVID-19 et la mise en place ainsi que le suivi des fonds de soutien. En plus de ses fonctions, il assure la coordination d'un projet phare du gouvernement ivoirien, le programme social du gouvernement, PSGOUV, 2019-2020. Ses actions ont permis d'avoir un PSGOUV modèle de gestion de projets novateurs, alliant approche-résultat, performance, transparence et redevabilité. Il supervise également l'élaboration du PSGOUV 2, qui couvre la période 2022-2024. Karim Traoré accède en juillet 2021 à la fonction de directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, chargé de la gouvernance économique et des infrastructures. Dernière marche avant d'être nommé le 25 avril dernier directeur de cabinet du Premier ministre Patrick Hachy. Père de trois enfants, titulaire de six certificats internationaux, ce cadre représente la Côte d'Ivoire au sein de plusieurs cercles économiques et a également occupé des fonctions au sein de nombreux conseils d'administration de sociétés ivoiriennes. ... ... ... ...